Bonjour à tous et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on fait notre bilan de la semaine Kickstarter. Donc, en cette semaine du 11 août 2018, une vidéo qui risque d'être un peu plus longue puisque j'ai été absent pendant les deux dernières semaines. Et j'en profite pour remercier mon ami Stéphane qui a brillamment pris la relève durant ces deux dernières semaines. Donc, une petite mise à jour des achats qui ont été faits à la Société des Jeux. Du fait que la vidéo va être un peu plus longue, on a plus d'une dizaine de jeux qui ont été confirmés en achat dans les deux dernières semaines. Et on a également reçu certains jeux. Donc, le cas ici avec Card City XL, un jeu qui avait déjà été édité, mais pour lequel on a eu une petite extension, 12 cartes, accession ajoutée, un livre de règles. Et comme je n'avais pas le jeu, j'avais déjà joué mais je n'avais pas le jeu, j'en ai profité pour acheter la version de l'excellent jeu de Alban Viard. Si vous ne connaissez pas, faisons la demande, on vous en fera une présentation sur la chaîne. Donc, sans plus tarder, édition du 11 août 2018 Kickstarter. C'est parti! Nous débutons cette vidéo avec la présentation des différents jeux ayant été contribués par la Société des Jeux au cours des dernières semaines. Nous débutons avec un jeu ayant obtenu un très faible appui sur Kickstarter. On parle d'Aclantis Island of God. Nous sommes par contre présents parmi les 498 contributeurs. Une maigre récolte de 14 266. Mais on croit au projet étant donné l'équipe derrière, donc la même équipe qui nous a proposé Martien, une histoire de civilisation. Un jeu fort agréable. Donc, un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes. Les règles sont disponibles seulement en version anglaise. Par contre, aucun texte sur les cartes qui va rendre le jeu assez facile à jouer, même en français. Et la bonne nouvelle, le jeu sera disponible en magasin, donc version retail qui sera disponible à la sortie. Donc, on vous présente ça dès l'arrivée à la Société des Jeux pour The Island of God. Le prochain jeu a été sur notre liste de suivis jusqu'à la toute dernière minute. Donc, on a suivi la campagne de Rurik Down of Kiev pour se décider avec une très forte fin de campagne, avec 2 319 contributeurs, 172 812 dollars canadiens. Un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes. Plus de 29 stretch goals ont été débloqués. On parle ici d'un jeu de contrôle de territoire, d'enchères. Et c'est la particularité du jeu des enchères programmées. Donc, une nouvelle mécanique qui semble fort intéressante, qui va probablement apporter une nouvelle dimension au gameplay. Donc, pour cette raison, on a fait la contribution retail pour le jeu, donc sera disponible à la Société des Jeux. Les règles sont disponibles en PDF en français. Il n'y a aucun texte au niveau du jeu, donc facile de jouer en français également. Et, bonne nouvelle, il sera disponible en magasin, donc version retail sera disponible. Donc, prochainement à la Société des Jeux, Rurik Down of Kiev. Et pour la première fois, la Société des Jeux achète un jeu présenté par la Société des Jeux. Donc, The Island of Eldorado, une excellente présentation de mon ami Stéphane dans la dernière semaine. Parallèlement à la campagne de socio-financement pour l'extension, donc les voleurs, est une campagne qui a excessivement bien fonctionné. On parle de 472 897 $ canadiens. Plus de 7 089 contributeurs. Donc, pour un éditeur qui en est à ses premières âmes, donc une auto-édition, c'est excellent. On parle maintenant d'un jeu de 1 à 4 joueurs, puisque le dernier Stretch Goal nous a permis de débloquer la variante solo officielle du jeu. Donc, elle était, je crois, bien attendue par plusieurs joueurs. On parle d'un jeu de 20 minutes par joueur. Des règles qui sont disponibles en français au niveau PDF. Aucun texte au niveau du jeu, donc très facile d'approche. Un jeu qui est quand même abordable et qui sera disponible en magasin. Donc, la version retail a été faite à la société des jeux, donc le jeu sera disponible. Et bien, hâte de voir cette nouvelle extension avec la variante solo. The Island of Eldorado. Nous avons contribué au prochain jeu presque les yeux fermés en raison de son designer. Le prochain jeu de Vital Lacerda, donc Escape Plant, qui fera son apparition en 2019. Plus de 830 000 $ canadiens d'accumulés et on parle de plus de 6500 contributeurs, donc une très forte campagne. Un jeu de 1 à 5 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes. Donc, les règles seront disponibles en français. Il n'y a aucun texte au niveau du jeu, donc très facile d'approche. J'ai parlé avec l'éditeur qui me confirme que l'édition, étant donné la quantité de matériel, sera imprimée de façon limitée, donc seulement aux contributions qui auront été confirmées lors de la campagne. Nous avons donc fait une contribution retail pour avoir quelques copies de disponibles à la société des jeux. Un jeu qui sera sans doute difficile à trouver lors de sa sortie, puisqu'on vous devrait attendre la deuxième réimpression, donc probablement 6 mois à un an plus tard. Nous sommes donc présents et avons très hâte de découvrir ce nouveau Vital Lacerda. Et sans grande surprise, nous avons été contributeurs jusqu'à la fin avec Tulu, Dead Medaille. Donc, un jeu chez Siemens avec deux autres grands designers. On parle de Rob Davio et Eric Leng. Donc, un jeu qui a eu une très forte campagne avec 2 412 886 $ d'accumulés, 15 831 contributeurs et 34 stretch goals. Donc, un jeu fort intéressant qui nous amène dans le monde de Lovecraft. Peut-être un peu plus un jeu de combat, mais avec énormément de figurines. Et c'est peu fréquent peut-être avec ce type de jeu chez Lovecraft. On reste à voir si on va avoir réussi à garder l'essence du jeu et de la thématique horreur et folie. Je pense que oui. Donc, je fais confiance aux deux designers et on a été présents jusqu'à la fin. Également avec une version retail, donc qui sera disponible à la Société des Jeux. Reste à voir si nous allons prendre les add-ons avec les immenses figurines ou la campagne, donc la saison numéro 2 qui sera également disponible. Un jeu qui est malheureusement uniquement disponible en anglais présentement. Mais les jeux de Siemens sont souvent traduits chez Edge ou autres compagnies. Donc, on peut garder espoir de voir un jour To Do Dead Medi en version française disponible en magasin. Un autre jeu ayant eu une très bonne campagne avec 4 448 contributeurs. Il s'agit du jeu Siège Storm. Donc, le siège mode d'un jeu de deck building. Initialement pour 1 et 2 joueurs, donc partie solo, en coop ou en confrontation. Par contre, un stretch goal a débloqué 2 plateaux supplémentaires pour jouer à 3 et à 4 joueurs. Ainsi que l'ajout de 3 nouveaux decks de cartes avec les Undead, les Gunslinger et des boosts supplémentaires. Par contre, il s'agit d'un jeu uniquement en anglais, pas de variante française disponible à l'horizon. Un jeu qui devrait sortir rapidement et également en magasin. Je crois qu'ils sont prêts à faire la production. On parle d'une sortie pour décembre 2018. Donc, ça devrait arriver rapidement sur les tablettes et à la société des jeux. Et on s'est également laissé séduire par le jeu Thunderstone Quest. Un jeu que je regarde depuis longtemps. Je n'ai pas fait de la contribution à la première campagne puisque la variante solo coopérative n'était pas disponible. Par contre, ayant déjà l'aventure précédente avec Thunderstone Advance, je sais la qualité du jeu. C'est un deck building comme je les aime et on s'est laissé séduire ce coup-ci, malgré le coût assez astronomique du jeu. Mais il s'agit d'une boîte excessivement énorme avec une tonne de cartes. Donc, beaucoup, beaucoup de gameplay en perspective. Donc, le fait de l'avoir en variante solo et en coopérative nous a décidé à contribuer au jeu. Donc, nous sommes présents. Ainsi que 5600 autres contributeurs, on parle de 730 000 $ d'accumulés jusqu'à présent. Une campagne qui se termine le 17 août. Donc, encore la chance d'y contribuer si vous voulez. Par contre, dans notre cas, on a fait la contribution retail. On aura quelques copies de disponibles et c'est malheureusement en version anglaise seulement. Ça va sortir en magasin. Et d'après moi, la version française ne sera pas pour tout de suite, étant donné la quantité énorme de matériel à traduire. Donc, il va falloir s'armer de patience si vous voulez la version française. Sinon, la version anglaise sera disponible en magasin. Et probablement un coût un peu moindre. Mais avec des composantes en moins et des extensions à acheter en séparé. Donc, nous sommes présents. Thunderstone Quest à la société des jeux. Et le prochain jeu représente mon coup de coeur des vacances 2018. Avec le jeu Call to Adventure. Un jeu de cartes relativement simple. Par contre, avec une belle profondeur. Des belles illustrations. Très peu de textes. Et c'est un jeu assez simple. Mais qui nous permet d'inventer des histoires. Même de se raconter des histoires. Et vous savez comment j'aime ça. Donc, on doit choisir un personnage. On doit toujours le faire choisir entre le bien et le mal. On part d'un personnage très jeune. On le fait évoluer sur une série d'aventures. Et on va composer l'histoire du personnage de cette façon-ci. En affrontant différentes difficultés. Avec des lancers de runes. Donc, assez original comme jeu. Et on a une piste de corruption. Qui va nous permettre de voir selon les décisions qu'on va prendre. Si on veut aller chercher des profits rapidement. Ou si on vise sur le long terme. Donc, de belles décisions à prendre. Mais un jeu très accessible. On parle initialement d'un jeu de 2 à 4 joueurs. Mais la variante solo a été débloquée. Suite à de nombreuses demandes auprès de l'éditeur. Donc, c'est maintenant de 1 à 4 joueurs. Avec l'apparition d'un personnage que nous allons devoir affronter. Donc, une intelligence artificielle. Des parties de 30 à 60 minutes. Du designer Johnny O'Neill. Et on a une extension de disponible avec le jeu. Il s'agit de l'extension de King Keter. Donc, un nouveau storytelling avec de nouvelles cartes. Qui va nous permettre de raconter plus de nouvelles histoires. Et le designer nous a déjà parlé également d'une prochaine extension. Qui allait suivre l'an prochain avec Stormlight. Donc, une franchise qui risque de bien évoluer. Qui risque d'être assez présente. Assez intéressant comme système de jeu de cartes. On parle de 30 cartes de personnages. 64 cartes d'histoire. 20 héros et 20 anti-héros. Puisqu'on aura toujours le choix avec le côté des cartes que nous prendrons. On a une piste de corruption. On a 24 runes à lancer. On a des points d'expérience. Et plusieurs stretch goals de débloquer. Donc, nous sommes présents avec une fonction retail pour le jeu. Malheureusement, uniquement disponible en anglais présentement. Mais le designer n'a pas fermé la porte à une traduction. Je pense qu'il est à la recherche d'un collaborateur à ce sujet-ci. Donc, Call to Adventure sera disponible à la Société des Jeux. Et nous nous sommes laissés tenter par le jeu Simulation Theory. Donc, un jeu d'un designer de Singapour. Qui en est à son deuxième projet. Une bonne première semaine avec 17 500$ d'accumulé et 245 contributeurs. On parle d'une campagne qui se termine le 9 septembre 2018. Un jeu de 1 à 6 joueurs. Puisqu'un sixième joueur devrait être débloqué en stretch goal. Disponible seulement en version anglaise au niveau des règles. Mais aucun texte au niveau du jeu. Donc, ce sera très facile à jouer. Un jeu relativement abordable à 55$ canadiens. Plus le transport. On a une quinzaine de personnages avec des standee et des feuilles de personnages. 21D. 63 cartes de trésor. 75 challenge. L'aspect intéressant, on a trois modes de jeu. Solo, coopératif ou compétitif. Dans trois réalités différentes. Donc, on va faire évoluer les personnages qui changeront. Et qui devront avoir à composer avec un certain puzzle. Il y a également un niveau de difficulté à adapter. Selon les types de joueurs qu'on a autour de la table. Donc, ça me semble assez intéressant pour s'y attarder. Nous serons donc présents avec le jeu Simulation Theory. Et pour terminer nos achats de la semaine. Puisqu'il faut bien terminer un jour. Il s'agit du jeu Dungeon Alliance. Donc, un jeu de cartes. Un jeu de deck building pour un à quatre joueurs. Publié en 2018. Et on nous revient ici avec la possibilité d'acheter l'extension également. Donc, qui est les champions. Une bonne première semaine avec plus de 50 000 $ d'accumulé. On parle de plus de 500 contributeurs déjà. Avec une campagne qui se termine le 31 août 2018. Particularité du jeu. Nous contrôlons non seulement un personnage. Mais bien quatre personnages. Nous devons composer notre équipe. Et chaque personnage vient avec trois cartes. Qui vont débuter notre main de départ. Et tout au long de la partie. Nous pourrons sélectionner de nouvelles cartes. Donc, un deck building. Qui va permettre de renforcer notre équipe. Donc, notre alliance. Il s'agit de Dungeon Crawler. Donc, on va se promener sur différentes tuiles. Et rencontrer des monstres. Et pour passer à travers. Donc, on va devoir user des stratégies d'alliance. Entre nos différents personnages. Et affronter les monstres en question. Avec nos cartes. Que nous aurons accumulées. Lors de notre deck building. Donc, une mécanique assez intéressante. Et le fait de contrôler quatre personnages. Donc, on parle d'équipe. Et c'est vraiment une stratégie d'équipe. Mais contrôlée par un seul joueur. Donc, si on joue à deux joueurs. Il y a deux équipes de quatre. Et ainsi de suite. Donc, ce qui en fait une particularité assez intéressante. Au niveau du jeu. Également, fait son apparition avec la campagne, l'extension. On a deux séries d'aventures. Qui vont nous permettre d'avoir un storytelling. Donc, avec des décisions à prendre. Qui vont ajouter une certaine profondeur au jeu. Peut-être qu'il manquait dans la première version. Et pour cette raison. Nous sommes présents à la société des jeux. Avec Dungeon Alliance. Un jeu qui sera disponible en magasin. Par contre, en version anglaise seulement. La quantité de texte fait en sorte qu'il sera difficile d'y jouer en français. Si vous n'avez pas une bonne base en anglais. Donc, on vous présentera quand même le tout à la société des jeux. Donc, prochainement, Dungeon Alliance. Parmi les titres inscrits sur notre liste de suivi. On parle du jeu Sabotage. Donc, un jeu qui a connu une très bonne première semaine. Avec 157 000 $ canadiens d'accumulé. 1 800 contributeurs. Et une campagne qui se termine le 15 août prochain. On parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs. Des parties de 60 à 90 minutes. Pour la somme de 59 $ US. Il s'agit d'un jeu de mouvements cachés. Où deux équipes très asymétriques se rencontrent. Donc, ou confrontations. Possible de jouer également en coopératif avec l'application mobile. Donc, probablement possibilité de jouer en solo également. C'est un Roll and Write avec des pouvoirs cachés. Qui nous permet d'avoir plusieurs variantes de difficultés au niveau du jeu. Donc, possibilité d'additionner des pouvoirs. Et rendre le jeu plus intense et plus complexe. Le designer disait vouloir recréer l'expérience de Splinter Cell au niveau des jeux vidéo. Donc, bien hâte de découvrir Sabotage. Un autre jeu que nous suivons depuis le tout début. Il s'agit du jeu Era of Kingdoms. Donc, un jeu qui a pris un certain temps à prendre son envol. Mais qui bénéficie présentement d'un bon support. Avec 1069 contributeurs. Plus de 50 000 $ canadiens d'accumulé. Il s'agit d'un jeu de cartes pour 1 à 4 joueurs. Des parties de 30 à 45 minutes. Routes relativement abordables pour 30 $ US. On parle de plateau individuel. 44 cartes terrain. Pouvant être converties en différentes sortes de ressources. 20 personnages. 30 cartes d'événements. On a additionné 2 mini-extensions avec la route. Et des systèmes de drafts intéressants. Donc, on a des cartes clichés. On a 50 cartes intermédiaires. Des cartes avancées. On a une dizaine de stretch gold débloquées. C'est un jeu uniquement en version anglaise. Mais très peu de texte. Donc, sans doute très facile à jouer en français. On parle de gestion de ressources. De construction d'engin. C'est également un deck building. Donc, des mécaniques que j'aime bien. Le niveau artistique est très très beau. Donc, on va sûrement se laisser tenter avec le jeu Era of Kingdom. Disponible jusqu'au 16 août prochain. Nous avons fait les démarches la semaine dernière avec le jeu Terror of London. à savoir si une version française allait être disponible. Et l'éditeur nous a écouté. La dernière actualité de disponible en date du 6 août fait mention d'un pool. Donc, possibilité de voter pour la traduction que nous désirons. Donc, j'invite tous et chacun à aller participer au sondage pour faire passer la version française. Puisque le jeu est présentement disponible seulement en version anglaise. Il s'agit d'une bonne première semaine avec 82 000 $ d'accumulé. Plus de 1 400 contributeurs. Une campagne qui se termine le 19 août prochain. On parle d'un jeu de deux joueurs uniquement. Des parties de 20 à 40 minutes. C'est une confrontation de deck building de style horreur pour 14 ans et plus. Qui nous transporte à l'époque victorienne à Londres. Un jeu disponible à partir de 18 $ US. Possibilité de l'avoir en version de luxe pour 39 $ avec les extensions Terreur of London jusqu'au 19 août prochain. Vous vous rappelez peut-être du jeu moralement discutable et pas si coop que ça présenté il y a quelques semaines. Eh bien, il a fait son apparition sur Kickstarter avec une excellente première semaine. On parle du jeu Moonshiner of the Apocalypse. Avec 141 500 $ d'accumulé et plus de 1650 contributeurs. Une campagne qui se termine le 23 août prochain. Et un prix de détail de 59 $ US pour la campagne Kickstarter. Mais qui sera disponible en magasin avec un prix suggéré de 76 $. Donc une certaine économie à ce niveau-ci. Les règles en version française seront disponibles pour le jeu. Et il y a très peu de texte au niveau du gameplay. Seulement quelques textes d'ambiance. Donc il sera facile de jouer en français. La version solo a été débloquée également lors des Stretch Goals. Donc on parle d'un jeu de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de placement de tuiles, placement d'ouvriers, contrôle de territoire. On a un style 4X avec un certain humour noir. On parle de 18 miniatures, 6 héros, 20 tuiles de terrain. Donc on ne les utilisera pas tous. Ça ajoutera à la rejouabilité. Et on doit affronter, bizarrement, des ivrognes. Donc on a 12 ivrognes. Donc cartes d'ivrognes et 12 miniatures. Et tous aussi rigolos les uns que les autres. Et on a des cartes d'alcool. Donc la thématique du jeu est assez peu orthodoxe. Donc on doit combattre les différents personnages à coup de boissons d'alcool. Pour savoir qui est-ce qui va tenir jusqu'au bout. Le but c'est de coucher nos adversaires sous la table. Et pour pouvoir donc continuer à accumuler de la richesse. Tout ça pour avoir suffisamment d'argent pour attraper le dernier ballon. Donc on a un ballon volant qui vient nous secourir. Et celui qui sera le plus riche pourra payer son ticket d'entrée. Et fuir cet apocalypse. Donc un jeu très rigolo au niveau de la thématique et au niveau de l'artistique. Qui est encore disponible jusqu'au 23 août prochain. Alors c'est à suivre Moonshiner of the Apocalypse. Le prochain jeu présenté sur notre liste de suivi est un jeu paru récemment. Pour lequel une deuxième impression est en cours. Avec la possibilité d'acheter une extension. Il s'agit du jeu Bargain Quest. Un jeu du designer Jonathan Ying pour ceux qui le connaissent. Qui est celui à la tête des projets de Imperial Assault, Doom et Game of Thrones. Donc des jeux à succès. Et là on nous arrive avec un jeu beaucoup plus familial. Beaucoup plus rigolo. Donc un jeu assez facile d'approche. Et quand même avec une belle dynamique. De maintenir une shop qui va vendre des armes, des outils. A des aventuriers qui iront combattre des ennemis. Et s'ils passent à travers, on aura des points de notoriété pour notre boutique. Donc Bargain Quest nous propose un système de jeu assez simple. Mais assez efficace à mon avis. Donc c'est un jeu présentement sur Kickstarter jusqu'au 28 août prochain. Une première semaine payante avec 183 500$ d'accumulé. Plus de 2280 contributeurs. Et donc on a ici la possibilité de jouer de 2 à 6 joueurs. Des parties de 30 à 60 minutes. On parle d'un jeu d'enchaire, de sélection de cartes, de gestion de main. C'est un jeu d'introduction assez léger. Mais avec un jeu ayant beaucoup de matériel somme toute. Avec 6 plateaux individuels. 112 cartes d'items. 16 héros. Des employés. Une vingtaine. 12 mondes à affronter. 156 jetons. 18 cartes d'aventure. Par contre c'est un jeu disponible seulement en version anglaise présentement. Un jeu qui pourra être trouvé en boutique éventuellement. Donc Bargain Quest disponible jusqu'au 28 août prochain sur Kickstarter. Amateurs de jeux épiques et de longue durée. Vous serez servi avec le prochain jeu disponible sur Kickstarter. Et uniquement sur Kickstarter. Il s'agit du jeu Hellenica Story of Greece. Donc un jeu de civilisation qui relate l'histoire de la Grèce antique. Avec la possibilité d'évoquer le support des dieux grecs. Donc ça vous dit quelque chose? Oui, un peu du Mythic Battle Panthéon. Mais figurine en moins et beaucoup plus de stratégie de construction de cité. Donc un jeu beaucoup plus stratégique. Un jeu assez lourd. Classé 4 sur 5 sur Borgain Geek. Au niveau de la complexité. On parle d'un jeu de 1 à 7 joueurs. Donc possibilité de jouer en solo. Avec vraiment une variante. Avec un automa. De plusieurs cartes disponibles. Donc la variante solo a été pensée pour le jeu également. Et possibilité de jouer jusqu'à 7 joueurs. Donc on parle de 2 heures minimum. Et à 7 joueurs ça va être sûrement beaucoup plus. On parle d'une bonne première semaine. Avec 461 contributeurs. Plus de 62 000$ canadiens d'accumulé. Un jeu qui sera disponible uniquement sur Kickstarter. A 90$ US. C'est un jeu de civilisation. Un jeu de dés. Avec beaucoup de matériel. Donc on parle de 156 bâtiments. Plus de 500 jetons. 210 cubes. 9 dés personnalisés. Des plateaux individuels. 44 objets. 29 cartes d'événements. Donc on parle d'un jeu de contrôle de territoire. De placement d'huile. De pouvoirs variés. Alors pour les amateurs de jeux de stratégie. De longue haleine. Des jeux épiques. Avec la thématique de la mythologie grecque. Vous serez servi avec Hellenica Story of Greece. Jusqu'au 7 septembre prochain. Nous vous avons déjà parlé à la société des jeux. Que nous aimions encourager les designers indépendants. C'est le cas avec le prochain jeu. Qui représente une adaptation d'un comic book. Donc d'un livre de bande dessinée. Et c'est l'auteur qui en a fait l'adaptation. Donc l'auteur et l'illustrateur. Qui nous arrive ici. Avec son adaptation de son livre. Dubber Quest for the Key. Donc un jeu de deck building. Une mécanique intéressante. Possibilité de faire le deck building. Au niveau de notre jeu de cartes. Mais également au niveau du plateau. Donc on choisit des cartes pour composer notre main. Mais également des cartes qui vont composer le plateau dans lequel on va se déplacer. Pour aller trouver la fameuse clé manquante. Donc c'est un jeu qui a eu une bonne première semaine. 248 contributeurs. 19 557 dollars. On parle d'un jeu de 1 à 5 joueurs. Des parties de 45 à 90 minutes. Un jeu dans l'univers fantastique. Un jeu familial de deck building. Mais uniquement disponible en version anglaise. Par contre, peu de texte au niveau des cartes. Devraient être relativement faciles à apprendre. Un jeu qui sera disponible uniquement sur Kickstarter. A moins qu'un distributeur se montre intéressé. Donc c'est disponible jusqu'au 24 août prochain. Difficile de passer à côté du prochain jeu. Il s'agit du jeu 1759. Le siège de Québec. Donc un jeu designé pour des parties uniquement en solo ou à deux joueurs. Un bon début de campagne pour un jeu indépendant. Qui a accumulé plus de 20 000 dollars et 230 contributeurs. Un designer fort prolifique puisqu'il en est à son 31ème projet sur Kickstarter. Un jeu uniquement disponible en anglais. Nous avons fait l'approche avec le designer à savoir si une version française était envisagée. Ce qui est plus probable étant donné la grosseur de l'éditeur et le nombre de textes au niveau des cartes. C'est un peu triste étant donné le contexte du jeu qui raconte la dualité entre le français et l'anglais. En territoire de la Nouvelle-France. Donc une version française aura été appréciée. Peut-être qu'un bon samaritain en fera la traduction. Reste à voir si ça vaut la peine. Disponible jusqu'au 20 août prochain. 1759. Le siège de Québec. Un autre jeu profite de la popularité de la plateforme Kickstarter pour nous faire une réédition d'un ancien jeu publié en 2014. Il s'agit du jeu Run, Fight or Die. Reloaded. Un jeu de dés de type Push Your Luck. Nous permettant de nous évader des ordres de zombies. Tout ça à la première personne. Donc un jeu pour 1 à 4 joueurs. Partie solo de disponible. Des parties de 20 à 40 minutes. Une bonne première semaine avec 80 900$ d'accumulé et plus de 942 contributeurs. Un jeu qui se détaille de 49 à 59$ US. C'est disponible uniquement en anglais présentement. Et c'est jusqu'au 21 août prochain. Donc Run, Fight or Die. Reloaded. Notre prochain jeu entre dans la catégorie des découvertes de la semaine. Il s'agit du jeu DOS Law Vault. Ou Pillage, Trahison et Agonie. Donc un jeu de 2 à 4 joueurs. Des parties de 30 à 120 minutes. Qui nous propose une dynamique assez intéressante de deck building. Qui nous permet de composer différentes armées pour se déplacer au travers d'une grille. On a la mécanique de livraison de marchandises. De placement de tuiles. Mais également d'attaque selon l'orientation de nos différents joueurs. Une mécanique de confrontation de type échec assez intéressante à 4 joueurs. Un jeu abordable à 29$ US. Et indépendant de langage. Donc aucun texte au niveau du jeu. Donc très facile d'approche. Mais probablement assez difficile à maîtriser. Donc une bonne première campagne avec 658. Contributeurs pour la première semaine et 46 857$ d'accumulé. Une campagne Kickstarter qui se termine le 16 août prochain. Avec Pillage, Trahison et Agonie. Parmi les titres à surveiller la semaine prochaine. Plusieurs d'entre vous seront heureux d'apprendre le retour de Thief Fortune. Un titre qui avait initialement été lancé sur Kickstarter le 22 juin dernier. Pourrait être annulé quelques jours plus tard. Une campagne de financement qui devrait commencer le 14 août prochain. Il s'agit d'un jeu de cartes pouvant être joué de 1 à 4 joueurs des parties de 45 à 90 minutes. Un jeu de sélection de cartes pendant laquelle tous et chacun incarnent le même personnage. Et doivent composer un futur possible pour ce personnage. Donc à surveiller le 14 août prochain. Parmi les jeux retenant notre attention à sortir dans les prochaines semaines. Le prochain jeu de Martin Wallace, Ninty Narkin. Un jeu relatant les personnages historiques de Londres à l'époque victorienne. Un jeu pour 2 à 4 joueurs des parties de 60 minutes. Un contrôle de territoire d'un jeu de gestion de mains et de pouvoirs variés. Et le jeu Santa Maria, l'extension American Kingdoms. Un jeu de 1 à 5 joueurs des parties de 45 à 90 minutes. Un jeu de construction de cité. De construction de cité Maya dans le cadre de cette extension. Et pour conclure, certains d'entre vous m'ont posé la question. Que se passe-t-il avec le projet Artemis? La campagne Kickstarter a été déplacée au mois de septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada